Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, et bien aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est pénible et souvent récurrent, celui des cernes et des poches sous les yeux. J'ai fait plusieurs blogs là-dessus, donc sur mon blog, mon blog, ben elle est bien dans votre peau, je mettrai les liens pour retrouver effectivement ce que j'avais dit, mais là je vous fais un autre blog. Donc sur le blog vous aurez effectivement des solutions pour essayer d'atténuer les poches au niveau hygiène de vie, au niveau petites astuces, beauté naturelle et autres pour essayer de dissimuler, pas de dissimuler, mais de supprimer ou atténuer des cernes et des poches. En principe vous le voyez partout sur tous les blogs parce qu'il n'y a pas de mystère, s'il y avait quelque chose de miraculeux ça ce serait, et non il n'y a rien de miraculeux, moi en tout cas je n'en ai jamais jamais trouvé. Donc comment peut-on faire ? Alors je vais vous parler déjà quand on estompe des poches parce que c'est la chose la plus compliquée. Alors la poche c'est quelque chose qui est très gonflé ici. Alors quand on est jeune c'est simplement gonflé, ça fait ce qu'on appelle une valise autour des yeux, c'est une rétention d'eau et de gras parfois, donc ça fait une poche. Quand on vieillit c'est encore plus moche en quelque sorte parce que ça fait une poche qui en plus a trop de peau, donc ça, vous voyez là je l'ai un petit peu moi mais bon je n'ai pas la poche, j'ai juste trop plein de peau et ça fait quelque chose de très très difficile à maquiller parce qu'en plus on a les petites fripures, flétrissures plutôt fripures de la vie, de l'âge qui fait que ça devient très compliqué. Une poche et un cerne chez les jeunes, à moins de les avoir très très foncés, mais une poche et un cerne sur une paupière jeune c'est quand même nettement plus facile à dissimuler. Donc pour des poches, comme la poche est gonflée, donc ça prend du volume, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben employer un phare plus foncé pour la diminuer, d'accord ? Alors moi je vais vous faire ça avec le, de, là, de qui ? Le phytocerne de chez Sisley. Alors j'en ai pas de très foncé moi parce que j'avais tout cet attirail là quand j'avais mon institut de beauté, maintenant je ne maquille plus beaucoup de personnes à part des amis et la famille, donc effectivement je n'achète plus autant de produits. Donc là, je vais me mettre comme ça, non pas comme ça, voilà comme ça vous allez voir. Donc je prends un anti-cerne plus foncé, moi il n'est pas très foncé, mais je n'en n'ai pas. Donc c'est juste pour vous montrer ce que je peux faire. Et là, sur toute ma poche et jusqu'en haut, sur toute la poche, en haut, vous allez mettre ce produit, l'anti-cerne. Puis, avec un pinceau ou avec le doigt, vous allez l'étaler. Ah, j'en ai qui vont encore me dire, mais tu n'as pas de poche, on ne voit pas. Bah oui, bah moi j'habite un petit pays et le petit pays, je n'ai pas 36 000 amis, j'ai des amis à Nantes, un peu partout. Et puis, je n'ai pas à me justifier. Non, c'est vrai, je ne connais personne à côté de chez moi qui ait des poches pour vous montrer encore faudrait-il qu'elle ait envie de passer sur Internet. Donc, voilà, vous le dissimulez avec quelque chose de plus foncé, plus foncé que votre peau. Voilà, si vous avez une peau claire, vous prenez deux tons plus foncés, en anti-cerne, pour justement faire que le foncé rétrécisse votre partie qui est trop gonflée, qui ressort, elle l'atténue. Donc, voilà, moi c'est vrai que ce n'est pas très foncé, mais voilà. Ensuite, après, vous allez travailler. Je repose mes affaires parce que c'est en train de tomber. Et vous allez prendre un autre anti-cerne. Alors, le foncé, le plus foncé va vous servir à mettre partout sur la poche pour diminuer la poche. Et vous allez prendre un plus clair. Moi, je vais prendre, on va dire celui-là, le... Oh là 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 ! Allez, je vais prendre le bar minéral en plus clair. Vous prenez un plus clair. Et vous mettez, quand vous avez la poche gonflée, vous avez un creux en dessous. D'accord ? Alors là, vous allez mettre le plus clair sur votre creux. Le foncé pour diminuer la poche. Le plus clair pour mettre sous, dans le creux de la poche. Et évidemment, vous estompez légèrement votre maquillage avec ou le doigt ou le pinceau. L'estompez, mais pas trop. Il faut aussi que ça reste. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Et par la suite, vous poudrez. Avec une poudre qui est effectivement très fine. Pour le tour des yeux, une poudre spéciale ou alors une poudre universelle. Vous en avez une chez Make Up For Ever qui est pas mal. Voilà. Ça me permet de vous montrer cet ensemble de chez Bobbi Brand qui est un phare pour les cernes et les poches. Mais là, il n'y a qu'une seule couleur. Donc, il faut jouer. Effectivement, ça, c'est la poudre. C'est un très bon produit. Un petit chouïa épais. Mais c'est un excellent produit quand même pour dissimuler des poches et des cernes, sauf qu'il faudrait plusieurs coloris. Et je ne sais pas, à mon avis, si vous avez, j'en ai pas vu, si vous avez des ensembles qui font effectivement une ombre forcée pour dissimuler ce qui est gonflé, une ombre claire pour travailler le creux de la poche, pour justement faire cet effet d'optique qui rend bien service. et après poudrer pour que tout ça, ça tienne. Alors, quand on a, et ça c'est pour les poches et les cernes, c'est pour tout. Quand on a effectivement des poches et des cernes importantes, ce qui est important aussi, c'est de faire une ombre lumière ici. Avec un illumineur. Puis, vous descendez et vous faites votre un petit peu là. Il faut apporter de la lumière là. C'est très, très, très important. Alors, je vous dirais bien, mettre de la lumière là. Non, si on a une poche, ça ne va pas aller du tout parce que c'est du clair. Donc, ça va faire ressortir le clair. Par contre, jouez encore plus sous votre sourcil. C'est très, très important. Ça, ça, ça va effectivement jouer pour tout ce qui est cernes et poches. Mais pour tout le monde, c'est vrai que quand on a des cernes, il faut favoriser d'autres points de lumière. Et ce point-là de lumière est génial. Parce qu'on regarde autre chose que la poche. Et là, j'illumine cet endroit-là. Et c'est important quand on a effectivement des grosses poches. Quand on a des poches importantes aussi, attention de ne pas faire trop votre bouche très violente aussi. Il vaut mieux mettre des corail ou des choses comme ça. On dit qu'avec des cernes, on peut effectivement faire des points, faire beaucoup les sourcils, faire effectivement des lèvres très maquillées. Quand on a par exemple la paupière tombante, on joue sur autre chose, oui. Mais attention, quand on a des poches, des grosses poches, à ne pas trop maquiller ses lèvres. Quelque chose qui peut être très important aussi, que ce soit ou des poches ou des cernes, c'est de travailler un tout petit trait. Alors, évidemment, là en plus, je suis maquillée, je fais n'importe quoi. Mais vous voyez, à cet endroit-là, mettre aussi un coin lumière qui va remonter ici, en mourant vers le sourcil. Ça fait tout de suite remonter l'œil aussi. C'est excellent aussi ça, quand on a la paupière qui tombe. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des poches ou des cernes, de faire un point de lumière ici. Alors, je l'accuse parce que je veux que vous le voyez ici. C'est donc un petit V que vous faites ici. Et évidemment, vous, vous estompez. Moi, je vous le laisse bien visible pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça, c'était pour les poches et les cernes. Pour les poches, qu'est-ce que je vous raconte ? La poche enfoncée pour diminuer effectivement le volume et le creux en clair pour combler le creux du cerne. Donc, du cerne, de la poche. Mais bon, c'est souvent le cerne aussi. C'est aussi pareil quand on a un cerne et quand on commence à avoir le creux en dessous, trop de peau. Ben, mettez un petit peu de clair là et ensuite, effectivement, vous estompez et vous poudrez. Quand on a les paupières très, très ridées, c'est très difficile de mettre de l'anti-cerne parce que ça a tendance à filer dans les rides. Donc, voilà. Maintenant, on va en parler après. Mais je vais vous expliquer comment cacher des cernes. Alors, si vous avez les cernes très marquées, très violettes ou très marrons, il n'y a pas de miracle. Il faudra plutôt du camouflage, une pâte à camouflage, plutôt qu'un anti-cerne et le prendre teinté en opposition avec votre couleur du cerne. Ça, je le marque dans le blog. Je le rappelle dans mon blog parce que je l'avais déjà écrit pour justement la couleur diminuer, faire le contraste et diminuer le coloris trop fausseur de votre cerne ou trop bleu. De votre cerne. J'ai caché un petit peu tout ça pour éviter de vous montrer toute cette misère parce que j'ai fait des essais sur essai. Donc, demain, vous aurez la suite du camouflage en vidéo. Sinon, je fais des vidéos qui sont beaucoup trop longues et je ne peux pas. Il me faut 5-6 heures pour les passer. C'est pénible. Je voulais vous dire les produits préférés que j'ai, moi, pour les cernes ou les poches, pour le tour des yeux. Un petit conseil, mettez toujours votre crème pour le tour des yeux avant de vous faire votre correction. Quand on a de l'anti-âge, puisque je vous parle de l'anti-âge, pourquoi ? Parce que l'anti-cerne ou le correcteur va moins filer dans les rides. La peau sera plus hydratée. Donc, ça sera mieux. Vous avez de chez Arborian, si vous avez des petites cernes légères, l'Arborian, la BB Cream, est suffisante parce qu'effectivement, le coloris est un petit peu grisé comme ça. Et il peut dissimuler des cernes qui sont légères. Moi, je le trouve assez performant. On m'avait vendu l'ACC Cream de chez Arborian parce qu'il s'était trompé. C'est vrai que c'est pratiquement le même coloris. Sauf que là, les fleurs sont jaunes et là, l'herbe est grise. Donc, faites attention. C'est plutôt un soin illumineur. Donc là, effectivement, il ne faut vraiment pas du tout avoir de cernes. Vous allez voir. C'est une crème invisible. Donc, moi, je la garde pour l'été parce que ça donne une protection solaire qui est de 45 pour le tour des yeux. C'est bien pour moi. Oui, celle-ci aussi, la protection est de 25, la BB Cream. Et 45, la CC Cream. Donc, pour le tour des yeux au soleil, je l'aime bien celle-là. Sinon, au point de vue, je vais vous dire mes préférés. Est-ce que j'aurais besoin d'autant d'anticernes si j'étais pas blogueuse ou non ? Pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça, c'est ce métier de blogueuse qui me demande d'avoir autant d'anticernes parce que c'est ça. Moi, je n'en ai pas besoin d'autant. Alors, le double Weir, Estée Lauder, c'était ça. Et franchement, moi, je trouve qu'il est top. Quand on a les paupières un petit peu ridées, un petit peu flétries par le temps, il est génial. Voilà, il n'y en a plus. J'en ai plus du tout tellement je l'ai essayé dans une boîte. Il ne file pas dans les rides. Moi, je le trouve très, très bien. Mais il y en a un autre qui est tout aussi bien. C'est de chez Sisley. Phytocerne. Moi, c'était le ton numéro 2, justement. Il est génial. Un petit peu rosé pour des cernes qui sont un peu foncées dans les gris. Et il ne file pas dans les rides. Il est super. Voilà. Vous voyez, il faut garder ces petits pots-là parce que ça a permis à la vendeuse de m'en mettre. Et là, j'en ai pour un bon bout de temps. Donc, je fais bien attention à bien fermer pour que le produit ne soit pas abîmé. Il est cher. Mais il est vraiment bien. Le Phytocerne de chez Sisley. Qu'est-ce que j'aime bien ? De chez Yves Saint-Laurent, vous avez le stylo coup d'éclat. Il est top. Vous le connaissez tous pour la publicité. Il est top. Cher. Et Pacano m'a envoyé celui-ci de chez Kiko. Le Soft Focus Concella qui est génial. Qui est tout aussi bien que le coup d'éclat. Il est tout aussi bien. Il s'étale impeccable. Il ne file pas dans les rides. Il a une bonne tenue. Il coûte moins de 10 euros. Alors là, ne vous en privez pas. Il y a plusieurs temps. Moi, c'est la 0.1. C'est le Kiko Soft Focus Concella. Ensuite, alors, j'avais bien aimé le Bobby Brown. Qui est le... Moi, c'est le Sand. Non, Sand Creamy Concella. Moi, c'est le Palo Wello que j'ai. Alors, il est bien parce qu'il y a la poudre et le correcteur. Le correcteur est un peu épais. Donc, pour des peaux un peu ridées, un peu épais quand même. Mais le principe était super. Donc, ça, j'aime bien Bobby Brown. Ensuite, alors, moi, j'avais acheté celui-là de chez Kiko Natural Concella. Et non, je n'ai pas du tout aimé. Il est assez épais. Donc, faites attention entre les deux. Ne faites pas comme moi. Merci Pacano pour celui-là. Le Soft Focus Concella est extraordinaire. J'ai pris de chez Make Up For Ever Haig Définition HDV Fian Concella. Et il est très, très bien aussi. Très, très bien aussi. Alors, le long bout, je n'aime pas. En espèce de plastique, là, je n'aime pas du tout. En silicone. Mais le produit est vraiment top. Il s'étale très, très bien. Il ne file pas dans les rides non plus. Il fait un très, très... C'est un très, très beau. Mais je préfère le Kiko. Mais il est bien quand même. Make Up For Ever est très bien. Alors, celui de chez... De chez MAC. J'adore. Je ne l'ai pas, là. Mais il est génial aussi. L'anti-cerne en stylo. Alors, un que j'ai bien aimé. C'est le Bar Mineral Stroke of Flag. Non, je l'ai bien aimé. Mais alors, vu la taille, il était très grand. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai usé si vite. Mais ce n'est pas que je l'ai usé. C'est qu'avec mon embout, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Et je ne peux pas non plus aller au tout début. Alors, il y a plein de produits qui sont là-dedans que je ne peux pas attraper. Donc, je vais voir avec un autre chose. Sinon, il était très, très bien. Pareil. Complètement discret. Mais efficace. En plus, illuminateur de regard. Oui, il était très, très bien. Donc, le Stroke of Flag de Bar Mineral. Dans la même optique, j'avais trouvé le Hola Lift de chez Benefit. Alors, c'est différent. C'est un illumineur aussi. Un anti-cerne éclat instantané. Alors, c'est plus pour rafraîchir le regard. C'est vraiment quelque chose de très, très agréable. Alors, frais, oui, ça donne un coup de frais. Mais pas frais au niveau enlever des poches et des cernes. Pas du tout. C'est juste un coup de frais, un petit coup. Il est rosé, rosé. Voyez, c'est un... Vous allez voir le ton. Je ne sais plus où je l'ai mis. Oui, là. Donc, c'est rosé, c'est joli. Ça défatigue le regard. Mais bon, je ne le rachèterai pas du tout. Par contre, c'est compliqué. Parce qu'on finit toujours le milieu. Ah, ça y est. Il faut taper dessus. Voilà, j'ai compris. Il faut taper dessus. Et dernièrement, j'ai voulu essayer des choses bourgeois. Et j'ai essayé la cesse-écrime-incrime. Un, deux, trois, perfect. Et bien, il est bien. Très, très bien aussi. Dans des plus petits prix. Mais bien, l'embout, pas terrible non plus. Mais sinon, le produit, il est très, très agréable. Parce qu'il n'est pas épais. Mais par contre, il dissimule bien aussi les cernes. Donc, impeccable aussi. Un, deux, trois, perfect. C'est ces e-crims de chez Bourgeois. Et bien, voilà. Voilà les anti-cernes que je possède. Et je trouve que j'en ai déjà beaucoup trop. Donc, j'espère que ma petite revue va vous plaire. Les autres cernes, je reviens pour les corriger demain. Je vous souhaite une très, très bonne journée.